Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, on va parler du travail en Nouvelle-Zélande. J'avais très envie de partager un peu ces différences, encore une fois, entre la France et la Nouvelle-Zélande. Il y en a beaucoup qui concernent le monde du travail. On va aussi parler de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire comment ça fonctionne les vacances, comment ça fonctionne le service de retraite, comment fonctionnent, je sais pas, les fiches de paye. Et évidemment, tout ça va être avec des anecdotes de ma propre expérience. Une petite interview, comme on dit en anglais, c'est un entretien d'embauche, qui a été assez mémorable. Je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Let's go ! Deux seules choses à avoir quand vous cherchez du travail et quand vous allez être embauché, c'est d'avoir un numéro d'IRD. L'IRD, c'est les impôts en Nouvelle-Zélande. Et d'avoir un numéro de compte en banque. Voilà. C'est un peu comme en France, vous allez me dire. Mais il faut savoir qu'au niveau des impôts, je vais aussi en parler dans cette vidéo. C'est des sujets un peu annexes, mais qui font partie du système du travail. Si on travaille pas, on paye pas d'impôts. Donc on est content d'en payer quand on a trouvé du travail. L'IRD en Nouvelle-Zélande fonctionne comme en France, c'est-à-dire que c'est du prélèvement à la source. Donc vous êtes directement prélevé sur votre salaire. Ma première feuille d'imposition, il n'y a rien à remplir. Tout est en ligne sur le compte des impôts et tu peux vérifier. Mais en fait, ils ont tout reçu par tes employeurs, exactement comme en France. Et donc il n'y a plus... En France, on a toujours ces feuilles-là qu'on doit vérifier. On doit cocher des cases. Avez-vous un patrimoine de plus de 1 million d'euros entre l'année 2008 et 2022 ? Euh... Non. Il y a ce genre de questions qu'on a en France. Il n'y a pas ici. Ça, franchement, nous les Français, on apprécie quand même énormément cette simplification des impôts. On revient sur le monde du travail. On va commencer par le début. On se retrouve le 24 décembre avec Léane dans un magasin qui s'appelle Vétro. C'est un magasin ici qui est connu... Alors il y a à peu près, je crois, il y a 6 magasins sur l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande. Ça n'existe même pas dans l'île du Sud. Ce sont des magasins qui importent de la nourriture. Ça s'appelle Méditerranéen Food. Donc en gros, la nourriture de Méditerranée. C'est un grand mot qui veut tout dire et rien dire. Parce qu'en fait, on importe... Par exemple, c'est le seul endroit où vous pouvez trouver des fromages français. Vous avez des vins français. Après, vous avez tout ce qui est italien. Vous avez les pâtes italiennes. Vous avez du vin italien. Vous avez du vin espagnol. Après, Méditerranéen Food, ça part en vrille. Quand dans les rayons, vous pouvez trouver tout ce qui est chinois, tout ce qui est... Il y avait même, je me souviens, des trucs mexicains. Je me souviens de ça. On vendait du cactus qui venait du Mexique. Je te jure, ils mangent du cactus. En fait, c'est un magasin où tu peux vraiment trouver l'alimentation pour les expatriés. Évidemment, c'est un magasin où on aime bien y aller, mais ça fait très mal au portefeuille. Je ne te le cache pas. Donc on y va un peu pour Noël, pour essayer de trouver des trucs. J'arrive en caisse et je dis, par hasard, vous ne cherchez pas quelqu'un ? Et là, Nana me dit, si on cherche quelqu'un. Et je venais d'arriver, mon anglais était encore bien pire qu'aujourd'hui. Je dis, je ne parle pas très bien anglais, mais je peux vous aider à ranger un rayon, tenir une caisse, servir des clients, biper des produits. Ça me semblait faisable. Et elle me dit, non, non, j'ai surtout besoin de quelqu'un qui s'y connaît en informatique. Et puis c'est comme ça que... C'est même Léane qui a répondu, en fait, qu'elle dit, ah, mais elle s'y connaît super bien en informatique. C'est assez drôle. Elle me dit, bah, déposez-moi votre CV juste après Noël et puis on verra ce qu'on peut faire. Et on verra si on peut continuer ensemble et tout. Et donc je me retrouve à devoir faire un CV et une lettre de motivation en Nouvelle-Zélande. Donc c'était très drôle parce que c'est très différent. Deux choses énormes du CV, moi, qui m'ont énormément marquée. Vous ne mettez jamais votre photo et vous ne mettez pas ni votre date de naissance, ni l'âge que vous avez. Et moi, je trouve ça assez génial. C'est-à-dire que le CV en Nouvelle-Zélande, on va vraiment s'intéresser à tes compétences. Je parle de mes connaissances professionnelles. On s'en fout de savoir l'âge que j'ai, on s'en fout de savoir la gueule que j'ai. On vient chercher des compétences. Et je trouve que c'est génial. Alors évidemment, je suis obligée de repartir un peu en arrière et de raconter d'où je viens. J'ai fait 20 ans le même métier en France. J'étais assistante vétérinaire. Donc mon milieu était assez fermé. J'ai quitté l'école. J'avais un CV pour être assistante véto. C'était bateau, mon CV. Je veux être assistante véto. J'ai fait une école d'assistante véto. Voilà mon expérience professionnelle. J'ai fait des stages et mes stages étaient en clinique véto. Donc à un moment donné, j'ai baigné que là-dedans. Donc là, je me retrouvais à devoir faire un CV. Pour travailler dans un magasin de nourriture et de vin. T'imagines ? Je me dis, mais je mets quoi dans mon CV ? Alors moi, je sais très bien tenir un chien en consultation. Évidemment, ça ne va pas me servir du tout. Donc je me dis, mais je vais mettre quoi dans mon CV ? Et heureusement, en fait, ici, il y avait les connaissances professionnelles. Donc là, j'ai pu me débrouiller avec, je sais faire du marketing. Je sais mettre des produits en place. Parce qu'on a des produits en place en clinique vétérinaire. Service client. Mais après, il y avait toute une connaissance. C'était en gros, ce qu'ils appellent le personal skill. C'est-à-dire les compétences personnelles. Et là, en fait, dans mon CV, j'ai pu me décrire. J'ai mis carrément que je n'étais pas timide. Que j'avais du bon sens, par exemple. Common sense. Ça, c'est un truc, je vais te dire, il y en a besoin partout sur la planète. Parce qu'il y en a qui n'en ont vraiment pas. Eh bien, j'ai écrit ça dans mon CV. Chose qui était vraiment nouveau pour moi. Je n'ai jamais écrit en France. J'ai du common sense. Tu as l'impression d'écrire dans ton CV. Je ne suis pas con. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu bizarre. Mais en tout cas, ça a été ma première expérience de CV. Votre CV, ici, en Nouvelle-Élysée, il peut faire trois pages. Ils n'en ont rien à foutre. Ce truc, en France, ton CV doit faire une page. Et combien de fois on m'a sorti ça ? Alors, peut-être que ça a changé. Je suis quand même restée 14 ans dans la même entreprise en France. Donc, ça fait 14 ans que je n'ai pas fait de CV. Donc, peut-être que je suis un peu à la ramasse en France avec ça. Mais dites-le moi en commentaire. Mais moi, j'ai toujours appris, ton CV doit faire une page. Donc, à la fin, tu as avec une police 5 pour que ça rentre. Ici, en Nouvelle-Zélande, ils n'en ont rien à foutre. Ton CV, il peut faire 5 pages. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas important. En fait, il y a des règles comme ça en France qu'il n'y a pas ici. Et quand on vit ici, au bout d'un certain temps, on se rend compte de ces règles-là qui sont complètement ridicules. C'est complètement ridicule en France. Votre CV doit faire une page. Mais ça change quoi par rapport à mes compétences, par rapport à si ça fait une deuxième page ? Ah ben non, ça ne va pas du tout ! C'est complètement débile. Donc, j'ai été embauchée à Vétro. J'ai déposé mon CV juste après Noël. Donc, je pense que ça a un peu marqué le coup quand même. Parce qu'ici, c'est férié le 25 et le 26. Le 27 au matin, je suis dans le magasin avec mon CV. Donc, ça montrait quand même une certaine motivation. On est debout dans le magasin. Mais en fait, c'est un peu comme un entretien. J'arrive à comprendre ce qu'elle me dit. Parce qu'à l'époque, mon anglais était catastrophique. J'arrivais à la comprendre. Et en fait, elle était contente. Elle était adorable. Elle me patronne. Elle s'appelait Jen. Elle m'a dit, je suis contente de t'aider à t'apprendre l'anglais. Alors ça, c'est très kiwi. C'est très néo-zélandais. Je ne sais pas s'il y a des patrons qui disent ça à tous les arabes de France. Moi, je suis vraiment content, Mouloud, que je vais t'apprendre la langue française. Bienvenue dans l'entreprise. Je ne sais pas si ça arrive souvent. Voilà. Ouais, ça va faire polémique, ça. Vas-y, mets-moi des commentaires. Fais-toi plaisir. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ici, ils sont vachement accueillants. Et ton patron qui te dit ça alors qu'il ne te connaît pas, il ne sait même pas comment je travaille. Et elle me dit, je suis contente de pouvoir t'aider dans l'apprentissage de la langue. C'est juste énorme. Donc ça, ça a été un peu le premier boulot, mais ce n'est pas vrai en fait. Mon vrai premier boulot, je fais un clin d'œil à Valérie et Alain, c'est des amis, c'est des Français qui ont ouvert un café qui s'appelle le Café de Paris. Et donc ça a été le Café de Paris dans la ville où j'habite. C'est un peu le lieu où tous les Français se rencontrent. Tous les premiers samedis du mois, il y a la rencontre entre Français. Et donc forcément, c'est comme ça que je connais quasiment tous les Français de la ville. Je suis sur le cul parce qu'on est nombreux. Nombreux et nombreuses. Je ne savais pas que j'allais rencontrer autant de Français ici. Et j'ai bossé là en fait. J'ai bossé là en tant que serveuse. C'était vraiment une belle expérience parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et c'est en même temps un métier qu'on voit quotidiennement parce qu'on va toujours manger dans les restaurants, on va toujours boire un café quelque part. Et là, je me suis retrouvée de l'autre côté. Évidemment, j'étais consciente que je n'allais pas faire ça pour les 40 ans qui viennent. Mais j'étais super contente de commencer avec ce petit boulot-là. Et je remercie Valérie et Alain de m'avoir laissé cette chance-là. Alors c'est aussi la grande différence. La grande différence, combien d'heures est le temps plein en Nouvelle-Zélande ? Il est de 40 heures et pas 35 comme en France. Les vacances, en France, on a la chance de cumuler 5 semaines de congés payés par an. « Ici, c'est 4 semaines de congés payés par an ». Ouais, je pleure un peu. Un petit peu, un petit peu. Mais en fait, ça va. Parce que le monde du travail n'est pas du tout identique à la France. C'est beaucoup plus soft. Et les gens ne sont pas dans la rue en train de faire greffe pour demander une cinquième semaine de congés payés, par exemple. Je ne pense pas qu'ils diraient non, mais ils ne sont pas dans la rue en train de dire que ça ne va pas, etc. C'est assez marrant de se rendre compte de ça. Pour parler des sujets qui fâchent, ça ne va pas vous plaire. Ce que je vais vous dire là, ça ne va pas vous plaire du tout. Ici, la retraite, c'est 65 ans. C'est sûrement qu'un jour, l'âge va encore évoluer. Ce qui ne va pas vous plaire, c'est qu'ici, j'ai été très étonnée. À l'époque, je travaillais à Vétro. Et les gens m'en parlaient. Les gens me disaient « Ah, vous êtes française, vous venez d'où ? » Et ils me disaient « Ah, je suis française, je viens d'arriver. » Et tout le monde m'en parlait à l'époque quand vous faisiez grève. Ils me disaient « Mais ça, c'est le bordel en France en ce moment ? » Ils me parlaient des poubelles à Paris et ça. Ils voyaient des images passer sur les réseaux sociaux. Ils me disaient « Oui, oui, c'est un peu le bordel. » Ils savaient que vous ralliez parce que vous ne vouliez pas travailler. Je ne sais même pas, on est passés de 62 à 64. Je ne sais même pas. Je suis un peu loin, je n'ai pas tout suivi. Et ils ont halluciné ici. Et ils se sont vraiment foutus de votre gueule. Je sais, ça ne va pas vous plaire ce que je vous dis. Mais ils ont halluciné. Ils m'ont dit « Mais c'est une blague. Mais les gens sont dans la rue parce qu'ils ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans. » Ils me disaient « Oui, oui, c'est ça. » « Mais c'est n'importe quoi. » Nous, on a déjà 65 depuis longtemps. J'avais une nana qui venait des Pays-Bas. Là-bas, c'est 67. Elle hallucinait. Elle dit « Mais évidemment qu'il faut travailler plus longtemps. On vit plus longtemps. » C'était d'une évidence ici. Moi qui suis française, j'étais un peu le cul entre deux chaises. C'était très drôle de voir leur réaction. Il y a aussi un côté que je crois qu'ici, on est content d'aller travailler. On est content d'avoir un boulot. Et je pense qu'on va aller chercher, d'une certaine manière, un boulot qui nous plaît. Évidemment, je vous parle de ce que je vois. Et peut-être que je me trompe. C'est comme partout. Ici, il y a des gens aussi qui font un métier qui sûrement ne leur plaît pas. C'est ce qu'on appelle le boulot alimentaire. Mais on va quand même aller essayer d'aller chercher un boulot qui nous plaît. Et c'est encore plus important ici qu'en France. Je vais parler d'une amie que j'ai ici qui s'appelle Maureen. Elle va avoir 65 ans. Et elle est très heureuse de continuer de travailler. Et elle travaille tout simplement. Elle aide une maîtresse à l'école. A aider avec les enfants. Elle travaille trois jours par semaine. Elle est très heureuse avec ça. Elle fait un petit revenu supplémentaire. Elle va toucher sa retraite là en juin. J'ai dit, tu pars en retraite ? Elle m'a dit, non, non, je continue de travailler. Son mari a plus de 65 ans. Il est professeur dans une école. Il est très content. Il continue de travailler. Ça, c'est très néo-zélandais. À partir du moment où on va aller chercher un boulot qui nous plaît, eh ben, on va continuer. Et puis, ça nous permettra d'avoir un peu plus d'argent, de mieux vivre, d'avoir un meilleur revenu, etc. Alors qu'en France, je pense qu'on est plus... Moi, je vois, j'ai un peu vu ça par mes grands-parents et par la génération de mes parents. C'est, on va trimer toute notre vie pour avoir une bonne retraite et ensuite profiter de la vie. Et puis, ça ne marche pas forcément. Ça ne marche pas forcément parce que la vie, elle est beaucoup plus chère, parce que le service de retraite en France, il est en train de se péter la gueule. Vous êtes dans la rue en train de râler, mais c'est obligé qu'il faut changer les choses. Parce que l'argent qu'on vous donne, il faut bien qu'on le trouve quelque part. Et comme on ne meurt plus comme au Moyen-Âge, ben, forcément, il faut que ça change. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Ce n'est pas le but de cette vidéo de faire polémique là-dessus, mais en tout cas, c'est plus de se concentrer sur, justement, ce regard qu'on a par rapport au travail. Moi, je sais que c'était hyper important pour moi ici, c'était d'avoir ma place professionnelle et de me plaire, quoi. Vétro, j'y suis restée six mois. J'étais beaucoup dans un rôle administratif. En fait, je tenais le magasin avec la caisse, les clients, une heure de 4 à 5 le soir. Le reste de la journée, j'étais derrière un bureau, je devais checker les factures qu'on recevait des fournisseurs. J'ai tenu six mois. C'est-à-dire que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Je ne peux pas rester assise derrière un bureau, à part pour faire une vidéo YouTube, ça, ça va, mais sinon, pour travailler huit heures d'affilée, ce n'est pas possible. Donc, voilà, au bout de six mois, et Léane, ça a été hyper facile. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma patronne, elle a vendu. Elle partait en retraite, justement. Et elle a vendu. Et au moment de la vente, je me suis dit, vous savez quoi ? Je pars avec vous. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai terminé mon... J'ai terminé cette carrière-là en même temps que la sienne. Sauf que la sienne, elle était beaucoup plus longue que la mienne. En fait, j'en ai parlé à Léane, et je dis, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue ? Et Léane m'a dit, mais arrête. Ça ne te plaît pas. Ça ne te plaît pas. Tu ne vas pas le sourire... Le matin, tu n'as pas le sourire pour aller bosser. Tu rentres le soir, tu es fatiguée, tu es morose. Ça ne te plaît pas. Donc, Léane, au bout de six mois, elle m'a dit, arrête. Tu vas trouver autre chose. La vie au quotidien, ici, ce n'est pas la même qu'en France. On mange plus tôt, ici. On va se coucher plus tôt. Et on ne va pas terminer très tard. Par exemple, les cafés en Nouvelle-Zélande. Je me souviens quand j'ai appelé mon père et j'ai dit, j'ai trouvé un petit boulot, il y a Valérie qui me prend dans son café. Et mon père m'a dit, tu ne vas pas te lancer là-dedans. Il me dit, tu n'auras plus de vie avec Léane, tu ne seras pas là pour le soir, tu vas finir tard, tu ne vas même pas passer ta soirée avec ta copine. Et j'ai dit, non, mais papa, il n'y a pas de problème parce que ça ferme à 15 heures. Il m'a fait, pardon. Les cafés, ici, ça ouvre à 7 heures du matin, ça ferme à 15 heures. Non, ce n'est pas une blague. Non, mais je rigole parce qu'en fait, je me souviens de mes premières fois où je suis arrivée en Nouvelle-Zélande. Il est 16 heures, tu fais, oh, chérie, je me prendrais bien un petit café là en terrasse. Ce n'est pas possible en Nouvelle-Zélande. Alors, si, il y a des cafés qui restent ouverts, mais pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup ici à Rotorua, qui est quand même une ville touristique connue. Il n'y a pas 4 millions de cafés qui sont ouverts après 15 heures. Donc, tu vois, c'est tout un état d'esprit le Néo-Zélandais. Tu vois, tu tiens un café à 15 heures, c'est fini, tu fermes, tu rentres chez toi. Ta vaisselle, elle est finie, ta cuisine, elle est rangée. C'est très drôle. Après, même les... Par exemple, la profession de vétérinaire. J'ai fait ça en France pendant 20 ans. J'ouvrais le matin à 8 heures. Je finissais les journées à 19 heures. Ici, les cliniques vétérinaires ferment à 17 heures 30. Et de temps en temps, il faut un peu une exception. il ferme à 18 heures. Non, mais c'est vrai. C'est tout un univers, en fait, ici, qui est différent parce qu'on mange plus tôt. Donc, forcément, on doit finir notre journée de travail plus tôt. Et puis, il y a plein de choses. Voilà, les cafés à 15 heures, c'est fini. Évidemment, il y a des restaurants qui sont ouverts le soir. Mais les restaurants le soir sont blindés à 17 heures 30. Quand nous, on leur dit à 19 heures, on est à l'apéro, à 20 heures, on est à table, ils nous disent What ? Ce n'est pas possible. Je serai couché à cette heure-là. Voilà, c'est tout ça qui fait la différence sur le monde du travail parce que, justement, on va finir plus tôt et donc, on va plus profiter de notre journée même en étant sur une journée de travail. Voilà. C'est assez... Il faut le vivre pour le croire, mais je vous jure que c'est vrai. En tout cas, la différence aussi, il est sur ce temps de travail. C'est-à-dire que, que ce soit à Vétro est là aujourd'hui au nouveau boulot que j'ai. Par exemple, le repas du midi. Je vous parle du repas du soir, on mange tôt, mais le repas du midi, il n'est pas important ici. Ici, le midi, on va manger un petit snack, un sandwich, des cracottes, un fruit. Ce n'est pas un gros repas. Donc, le midi, les entreprises proposent, et c'est ce que je vis aujourd'hui et c'est ce que j'ai vécu à Vétro, tu as 20 minutes pour manger le midi et si tu restes dans l'entreprise, c'est un temps qui t'est payé. Moi, j'ai halluciné, en fait. Quand j'ai découvert ça, j'ai halluciné. Donc là, j'ai 20 minutes, je mange, et vous me payez pendant que je mange. Oui, c'est ça. OK, bienvenue en Nouvelle-Zélande. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que je faisais 9h, 17h, et que je faisais 8h par jour. Et tu as une pause le matin, alors tu as la pause du matin aussi, ça c'est très drôle. Alors évidemment, en France aussi, on a des pauses. C'est la loi, tu dois avoir 10 minutes si tu as travaillé plus de 2h ou je ne sais pas quoi. C'est la même chose ici, mais c'est encore plus important, c'est le morning tea, tu vois, c'est très anglais, le morning tea. C'est la pause du café, la pause du café du matin ou du thé. C'est hyper important. Tu ne peux pas rater ça dans une entreprise. Tu ne peux pas dire « Ah non, mais moi, ça ne m'intéresse pas, le morning tea. » Tout le monde va dire « What ? » Non, non, la pause café, c'est la pause café. Et tu sens, et même les patrons. Après, en France aussi, j'ai toujours pris ma pause café en clinique vétérinaire, on l'a toujours fait, mais ce n'était pas une vraie pause. Je veux dire « Bon, moi, je vais faire les cafés, on t'amène ton café, merci bien, on partait s'occuper d'un animal, tu n'oublieras pas, il y a la prise de sang à lancer au labo pour le chien Titus et entre deux, tu bois ton café. » Ça ressemblait plus à ça. Ici, la pause café, c'est la pause café. Vraiment, le temps s'arrête. On se fait un café, on se pose. Moi, j'ai mes collègues aujourd'hui, ils déjeunent. Déjeunent. Je les vois, ils sort l'ortu perroir et tout, elle met son beurre sur ses tartines, elle déjeunent. Clin d'œil à vie. Mais sincèrement, pour moi, c'est marquant en fait parce que je n'ai pas connu ça. La différence avec la France où moi, je me souviens de cliniques vétérinaires où à des fois, sur certains cabinets vétérinaires, tu finissais à midi, tu reprenais à 15h. T'imagines ? Tu finis à midi, tu reprends à 15h. Évidemment que tu peux finir à 19h30 ta journée. Ici, c'est complètement incohérent. Quand je leur dis ici que à des fois, on ferme à midi, on reprend à 15h, j'ai même quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit est-ce que vous faites comme les Italiens, vous faites votre sieste ? Je dis non. Les écoles ici, ça ferme à 15h. Tout le monde va chercher son gamin à l'école à 15h. Les enfants, ils ne vont pas à l'école à 3 ans, ils vont à l'école à 5 ans. Il y a tout ça qui est différent. Et il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas de devoir ici. Ils n'ont pas de devoir à l'école primaire. Il y a tout ça qui fait que ton quotidien est allégé. Nous, on finit à 19h30, il faut aller chercher le gamin qui a fini en études à l'école ou chez la nounou pour ensuite rentrer. Il faut faire les devoirs et ensuite, il faut faire à manger et évidemment qu'on ne peut pas se coucher à 20h30. Évidemment que le lendemain matin, tu es crevé. Il y a un truc en fait où moi, je réalise ça maintenant. Je n'avais jamais réalisé ça avant. Quand on parle de la charge mentale, je suis désolée, mais ce n'est pas la même ici. Donc c'est tout ça en fait. C'est tout ça qui fait que bah ouais, on va travailler jusqu'à 65 ans et en finale, ça ne nous pose aucun problème. Sûrement que ça pose problème à certaines personnes, mais en tout cas, moi, quand j'ai ma compagne Léane qui me dit « moi, je suis déjà prête, on va sûrement qu'on va devoir bosser jusqu'à 70 ». Et je lui dis « ça va, ça ne te pose pas problème ? » « Ah non, c'est comme ça. » Voilà. Le Néo-Zélandais, il n'est pas dans la rue en train de brûler des pneus. Voilà, c'est la grosse différence. En tout cas, voilà pour parler de la retraite et puis de ce temps de travail, le temps de pause. Parlons d'un entretien. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, j'ai une connaissance, une amie, qui me dit « Ah, mais il cherche quelqu'un à la mairie. » Et ça, ça a été une expérience quand même, c'était obligé que j'en fasse une vidéo. Elle me dit « Il cherche quelqu'un à la mairie pour faire des sondages. » C'est-à-dire qu'en gros, on me donnait une tablette et je devais aller 2h le matin et 2h le soir sur les car parks. Donc c'est les parkings. Je sais bien ce que je parle. On va faire des surveys sur des car parks. Il y a des français, de l'anglais, on est un peu perdus. « Tu fais un sondage à des gens qui gardent leur van ou leur camping-car à des endroits spécifiques en ville où ils passent la nuit. Il faut savoir que tu ne peux pas dormir où tu veux en camping-car et en van ici en Nouvelle-Zélande. C'est très strict. Tu vas sur ces lieux, ce parking, et en gros, c'était avec une tablette. Tu avais des questions « Vous venez d'où ? Pourquoi vous êtes venus à Roto-Rua ? » Elle me parle de ça et elle me dit « Ça t'intéresse ? » Mais je dis « Mais carrément ! » Carrément ! Parce qu'en fait, j'ai de la tchat, c'est 2h le matin, 2h le soir, au niveau de mon emploi du temps, je pouvais le faire. Donc je lui dis « Mais ouais, je suis carrément intéressée. » Et puis son conjoint travaille en gros à la mairie, alors c'était avec l'Office du tourisme. Et elle me dit « Envoie ton CV à mon conjoint, il va faire le lien et puis ils vont peut-être te rappeler. » J'étais trop contente et tout. Deux jours après, la nana m'appelle un matin, à 9h. « Oui, j'ai eu votre CV par machin. Ah ouais, vous êtes toujours intéressée ? » Je dis « Oui, bien sûr, très intéressée. » Elle me dit « Très bien, est-ce que vous pouvez venir faire un entretien d'embauche à 11h ? » Donc deux heures après. Et je fais « Ouais, ouais, je suis dispo, il n'y a pas de problème. » Donc je vais à l'entretien d'embauche super contente mais en même temps super stressée parce que c'est en anglais. Et moi, j'ai beaucoup de mal encore à comprendre les gens quand ils parlent anglais. Les Néo-Zélandais parlent très vite. Ils ont un accent qui est... C'est pas l'accent américain, c'est pas l'accent anglais, c'est pas l'accent australien, c'est l'accent Néo-Zélandais. Ils parlent super vite et donc j'étais hyper stressée. Mais je vais quand même à l'entretien et là, ça a été un sketch. Un sketch. C'est-à-dire que je me suis demandé à un moment donné s'il n'y avait pas une caméra cachée. Je suis reçue par un gars soi-disant patron de l'office du tourisme. Je fais pas de pub là. Si un jour c'est traduit en anglais et tout puis que ça arrive jusqu'ici, je leur fais pas de pub. Je m'en fous. J'aime pas en fait. J'ai appris un mot à Léane que j'aime beaucoup qui s'appelle branquignol. Je sais pas si c'est mais j'aime bien dire ça des fois. Les gens, c'est des branquignols. Tu vois, branquignol. C'est pas méchant. Je veux pas dire c'est un connard. Non, c'est pas ça. Un branquignol. Un branquignol. Un clampin. Ça, c'est des mots qu'elle connaît pas en français. Léane, je lui apprends. Ils étaient deux. Donc il y avait lui puis une nana. Et il me dit bon, on va vous recevoir et tout. Je rentre dans une pièce. Il y avait même pas un endroit qui avait été prévu pour l'entretien. Je me retrouve entre des cartons. Ok, je m'assois. avec la nana parce que c'est elle la manageuse pour ce boulot-là. Donc là, je comprends. En fait, lui, je le comprenais. Mais elle, je la comprenais pas. Et je commence en disant c'est bien, vous savez déléguer. Là, il se présente. Il me dit oh, ben moi, je suis le patron mais je glande à rien. Brambquignol. Et tu peux pas te présenter comme ça un entretien d'embauche. Même si on est en Nouvelle-Zélande et que c'est wouhou ! Il faut arrêter, quoi. Il y a des limites, quand même. Et donc, c'est tout. Je m'assois et tout. Et il me présente les offices du tourisme. Il me dit oui, donc il y a un office du tourisme au centre-ville. Il y a un office du tourisme à la forêt. Donc au bout de la ville, il y a une grande forêt qui s'appelle Redwood. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. Des fois, il y a des séries qui sont tournées là. C'est une forêt de séquoia qui est magnifique. Et puis là, il y a un café. Il y a un centre d'office du tourisme. Donc moi, je l'écoute. Je lui dis je sais pas pourquoi il me parle de ça. Je viens pour les sondages sur les car parks. Donc je suis là, je l'écoute très gentiment. Je me dis pourquoi il me raconte ça ? Et puis moi, en même temps, je me dis mais est-ce que je comprends bien ce qu'il dit ? J'ai pas confiance en mon anglais, en ma compréhension. Et là, j'entends we need someone to make a coffee in Redwood. Coffee, café. Et donc là, je me dis il est en train de me dire qu'il veut, il cherche quelqu'un pour faire des cafés. À la forêt. Et puis, j'étais vraiment mais c'est comme dans les mangas, tu sais, avec la goutte comme ça sur les côtés. Et là, j'étais mais pourquoi pourquoi il parle de faire des cafés ? Et après, il me dit ah mais we need someone to sell to sell ice cream. On a besoin aussi de quelqu'un pour vendre des glaces. Et là, j'étais là et je me dis tu sais, j'avais une petite voix qui me disait oui, oui, c'est une t'as bien entendu ice cream, t'as bien entendu coffee. Et donc là, je suis très mal à l'aise. Je suis très stressée. Je passe vraiment mon premier entretien d'embauche en fait. Le vrai premier, il était là parce que c'était pas vraiment un entretien ni au Café de Paris ni avec Vétro au final. Et là, je fais I'm confused. I'm sorry but my friend told me about a survey job. Donc là, je fais je suis désolée mais moi, en fait, on va parler du boulot pour le sondage. Là, la nana, elle intervient elle dit oui, bah oui, en fait, on a plusieurs rôles à desservir. Oui, oui, il y a le boulot des sondages. Mais bon, on aurait vraiment besoin de quelqu'un qui fasse les cafés. Et là, elle revient sur le café. Et moi, j'essayais de rebondir sur le truc du sondage. J'étais là, ouais, mais moi, je suis vachement intéressée pour les sondages. Donc moi, je suis vraiment pas timide et tout. J'ai de la chatte et tout. Je commence à me vendre, tu vois. Et là, eux, ils étaient là sur leur chaise. Ouais, mais nous, on aurait besoin j'étais pas bien. Tu sais, l'image de fondre et de passer sous la porte. J'ai vraiment ressenti ça à ce moment-là. J'avais envie de disparaître. J'étais là, j'étais là, pourquoi il me parle du café et des ventes des glaces ? J'ai pas envie, moi, de vendre des glaces. Il faut savoir en plus que quelques jours avant, le café de Paris, il a été vendu. Et donc, mon contrat a été récupéré par des nouveaux patrons. Ça a été compliqué et j'ai arrêté. Et c'est même pas moi, encore une fois, c'est Léane qui m'a dit « Oh, mais il m'énerve, t'as qu'à démissionner ! » J'ai démissionné. Au revoir ! Et donc, là, il me reparlait d'aller vendre, d'aller faire du café. J'avais pas envie, en fait. Je venais de quitter un café, c'était pas pour retourner dans un café. À ce moment-là, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et donc, j'étais vraiment pas bien. J'ai me dit, puis en même temps, t'es au chômage ? Toi, t'es en mode, est-ce que je dois dire oui ? Et en même temps, t'es là en mode, mais moi, alors oui, vous avez... Bonjour, madame Dupont, vous avez postulé pour la vente en boulangerie. Oui. On est très intéressés par votre profil pour le magasin d'à côté. Oui, oui, qui vend des petites culottes. On aimerait beaucoup vous mettre à ce poste-là. Est-ce que ça vous intéresse ? Ben non, moi, je suis venue pour le rôle de la boulangerie. Pourquoi vous me proposez un autre boulot ? C'était vraiment ça, quoi. C'était devenu un sketch. Et en même temps, je me disais, c'est pas possible, c'est moi qui comprends pas. Il y avait une petite voix qui disait, mais Céline, t'es conne ou quoi ? Tu comprends pas ce qu'il dit, en fait, par la langue anglaise. Et la nana, elle me débâcle un truc sur le pour qui du pourquoi ils ont besoin de quelqu'un pour faire les cafés. Moi, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Et là, je regarde le mec que je comprenais et je lui dis, je suis désolée de... Je comprends pas, en fait, pourquoi vous me parlez du café alors que moi, je viens pour le boulot de sondage. Et là, il me redit, oui, on a plusieurs rôles à distribuer. Et à un moment donné, à un moment donné, j'arrête le truc. Je fais, bon, vous avez besoin de quelqu'un quand pour les sondages ? Et là, elle me dit, je sais pas, faut que je regarde le planning. Tu sais pas ? Mais t'es un entretien d'embauche, là. Branquignole ! Et donc, et là, je rebondis, tu vois, en mode, alors moi, je sais qu'il y a un tel qui bosse pour vous. Elle fait, ah, du coup, vous savez bien c'est quoi le boulot ? Mais je dis exactement, c'est pour ça que ça m'intéresse et que je suis là avec le sourire. Et donc, je lui dis, je sais qu'il bosse jeudi, vendredi, samedi, moi, je suis OK pour bosser dimanche, lundi, mardi, mercredi. Putain, je suis cool, je dis que je bosse le dimanche. Et là, elle me dit, non, mais je sais pas, quand est-ce qu'on a besoin de quelqu'un ? Et après, à un moment donné, je recoupe la conversation, parce qu'il rebondissait sur le café, je dis OK. Et là, je lui dis, quand vous avez besoin de quelqu'un pour le café, ils sont incapables de me répondre. Je n'ai jamais eu d'informations sur c'est quand, c'est quels jours, c'est quels horaires, c'est quoi le salaire. J'ai jamais eu. Et là, en fait, le gars commence à reparler en anglais et moi, je comprends pas l'anglais. Non, mais franchement, mon niveau en anglais, il est toujours pourri, je comprends pas, mais j'entends des mots. I need someone flexible. Une personne flexible. J'entends night, late. Donc, le soir, tard. Et donc là, en fait, j'avais une petite voix qui me disait, Céline, t'es en train de te faire entuber. Alors, la scène, mais j'étais pas bien, mais j'étais pas bien. Et en même temps, il fallait à un moment donné que je prenne une décision avec moi-même. C'est soit, tu dis oui et t'arrives à faire un boulot alimentaire qui va pas te plaire et franchement, là, tu te fais entuber, on te prend pour de la merde. Ou à un moment donné, tu te respectes parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et tu vaux mieux que de travailler avec des branquignoles. Et là, à ce moment-là, mais je te jure, et vous savez quoi, on est sur Céline Parle de la Vie. Je sais que cet entretien d'embauche, je l'ai eu parce que l'univers m'a fait travailler là-dessus. Parce que ce qui s'est passé avec les nouveaux patrons du Café de Paris, j'ai arrêté et Léane m'a dit tu arrêtes parce qu'ils ne me respectaient pas en tant que personne. donc à un moment donné, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, il faut quand même se faire respecter. Et en fait, j'ai réalisé que moi, parfois, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec la hiérarchie, j'ai toujours eu du mal à l'école avec les professeurs, j'ai toujours eu du mal avec les patrons quand à des fois, ils abusent un peu de leur pouvoir. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je ne supporte pas. Et je sais que je devais travailler là-dessus et je ne voulais pas que ça se reproduise en Nouvelle-Zélande. Ça s'est reproduit par les nouveaux patrons du Café de Paris. Je précise bien les nouveaux. J'embrasse toujours Valérie Alain. Et puis, même à Vétro, j'ai déjà eu une conversation à un moment donné avec ma patronne. Des fois, elle était énervée. Je ne savais pas si c'était contre moi ou pas. Et ce n'était pas du tout contre moi. Mais on va te redonner l'énervement, on va te redonner du stress. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup connu en milieu vétérinaire. Des vétos qui sont stressés et qui te donnent leur stress, en fait. Sauf que ça, c'est le fond de la pensée. Mais le quotidien, c'est qu'il te parle mal. Et ce n'est pas parce qu'il veut mal te parler, c'est parce qu'il est stressé par sa journée, et puis c'est toi qui prends. Mais tu n'as pas à prendre. Donc ça, en fait, c'est un travail depuis des années que j'essaye de faire sur moi. Et à ce moment-là, cet entretien d'embauche, pour moi, il était de travailler ça. Et là, l'entretien, je viens pour un boulot, on propose un autre boulot. Et là, j'ai une petite voix qui m'a dit, Céline, tu te respectes, c'est maintenant ou jamais. Parce que là, on te prend pour une conne. Donc respecte-toi. Et là, j'ai fait, ok. Et j'ai terminé l'entretien comme ça, je fais, ok, je vais être honnête. Ce qui me dit, bon, ça vous intéresse ou pas ? J'ai dit, je vais être honnête. Moi, je suis venue pour le boulot de sondage. Je n'ai pas envie d'aller vendre des cafés, je n'ai pas envie d'aller vendre des glaces. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis venue ici pour le boulot dont on m'a parlé, pour lequel je vous ai envoyé mon CV, c'est le boulot pour le sondage. Je viens de quitter un café, ce n'est pas pour y retourner maintenant. Et là, la nana m'a dit, très bien, merci d'être venue, je ne vous raccompagne pas. Non, mais je te jure, quoi. Et j'ai su que c'était mort. Et puis, alors, branquignole jusqu'au bout, c'est que je n'ai même pas un message à laver mon portable, un texto. On est en Nouvelle-Zélande, je ne demande pas une lettre avec accusé de réception. On est en Nouvelle-Zélande. Voilà. Rien. Aucune nouvelle. Aucune. Branquignole. La grosse différence aussi, je n'en ai pas parlé, c'est la fiche de paye. Ah là là, la grosse différence. D'ailleurs, je dois sortir une fiche de paye française pour la montrer à mon patron aujourd'hui, pour qu'il se rende compte de la différence parce que c'est tellement drôle à montrer. Et je lui ai dit, ne me pose pas la question de savoir c'est quoi toutes les lignes parce que même nous, les Français, on ne sait pas. Ici, en Nouvelle-Zélande, tu as ton salaire brut. On te retire directement les impôts prélèvements à la ressource, comme je vous l'ai dit, comme en France. Notre KiwiSaver, auquel on a le droit une fois qu'on est résident, donc c'est tout nouveau pour moi, et c'est tout. Et tu as ton salaire. Net. Donc, il n'y a pas les taxes salariales, il n'y a pas... Alors évidemment, on n'est pas comme en France, si demain, je n'ai pas parlé des maladies par exemple, je crois que dans mon contrat, j'ai le droit à 5 jours de maladie par an. uniquement après 6 mois dans l'entreprise. Et c'est tout. Voilà. Tu n'as pas l'arrêt maladie comme en France. Tu n'as pas les 3 jours de carence comme en France. Tout ça, ça n'existe pas ici. Si tu es malade plus de 5 jours, tu ne vas pas travailler, tu n'es pas payé. Point. Au niveau de la retraite, je vous parlais du KiwiSaver. Il faut savoir que le KiwiSaver, c'est ce qui vous... en gros, moi je mets un pourcentage de mon salaire de côté pour mon compte retraite. Le KiwiSaver, c'est votre compte retraite. Vous pouvez mettre un certain pourcentage, c'est vous qui choisissez. Et l'entreprise met un pourcentage. Et le gouvernement met aussi un pourcentage, en gros. Je la fais courte, je ne sais pas les chiffres exacts, mais c'est comme ça que fonctionne votre KiwiSaver. Donc vous mettez un peu votre argent de côté vous-même. Le KiwiSaver, en Nouvelle-Zélande, il faut s'y connaître un peu au niveau des services de banque, mais pour moi c'est de l'assurance-vie. C'est-à-dire que vous placez votre argent et vous le placez de façon plus ou moins risquée. Et donc ça permet de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Qu'est-ce que le gouvernement donne à la retraite à 65 ans ? Il donne le même montant à tout le monde, que tu sois PDG ou que tu sois femme de ménage. Ah oui, la grosse grosse différence. En France, moi j'ai toujours été payée tous les mois. On est payée mensuellement en France, on vit mensuellement en France. Ici on vit à la semaine. Vous voyez, quand je vous dis l'état d'esprit est différent, peut-être qu'ici on apprend un peu plus à vivre à l'instant présent. On est payée à la semaine. Je sais qu'il y a des entreprises qui sont payées tous les 15 jours. Léane, elle est payée tous les 15 jours. Moi je suis payée à la semaine. Donc tu démarres, tu bosses, tu démarres dans l'entreprise, je travaille une semaine, le mercredi suivant j'ai ma paye. C'est vachement plus facile pour gérer ton quotidien que de gérer au mois. Moi je trouve que c'est beaucoup plus facile. J'ai l'impression de vivre complètement différemment. Ok, on a ça à la semaine pour manger, pour faire les courses. Je sais pas, tout est plus simple. Et quand moi ici, j'explique à Léane qu'en France, on est payé au mois, elle me dit comment vous faites pour tout gérer sur 30 jours ? Je dis, on gère, on n'a pas le choix. Donc on va en arriver dans cette vidéo à parler t'as trouvé quoi comme boulot aujourd'hui ? Donc c'est assez énorme ce qui s'est passé parce que c'est pour ça que j'en fais une vidéo parce que c'est encore une fois c'est tellement dingue cette expérience que j'ai. Moi depuis septembre, de septembre 2023 à janvier, février 2024, je suis sur le site où il y a toutes les annonces de boulot. Je fais mon CV à chaque fois en fonction du boulot, une lettre de motivation à chaque fois pour le boulot. Je passe un temps fou et j'envoie des candidatures et j'ai fait ça et j'ai postulé mais je ne peux même plus vous dire à tous les boulots que j'ai postulé. D'un seul coup, non mais pour vous dire, pour vous mettre en condition, d'un seul coup, Valérie, ancienne gérante du Café de Paris, je te remets les personnages dans ta tête, elle m'envoie un message vocal et elle me dit ouais salut Céline, comment ça va ? Bon, j'ai une copine, elle s'appelle Véronique, bah va sûrement t'appeler. Elle bosse à Zorbe et il cherche quelqu'un, on a parlé de toi, donc on va peut-être te proposer un boulot. Ok. Moi Zorbe, je connais. Zorbe, c'est une attraction touristique qui est à 5 minutes de chez moi. Si vous venez un jour en vacances à Rotorua, vous êtes obligés de faire Zorbe. Ça a été inventé par deux Néo-Zélandais. Meuvela, dans l'après-midi, coup de fil de cette Véronique qui est québécoise, donc qui parle français. Alléluia ! Alléluia ! Donc Véronique m'appelle. Oui, bonjour Céline, c'est Véronique. Bah voilà, je travaille à Zorbe et elle me dit on cherche quelqu'un et c'était très drôle, elle me dit est-ce que tu voudrais passer un entretien d'embauche ? Et là, je lui réponds bonjour Véronique, je suis très intéressée en effet, mais est-ce que tu peux quand même me décrire c'est quoi le boulot avant d'aller à l'entretien ? Là, j'avais même pu le pourquoi de l'entretien, c'était énorme ! Alors, elle me dit ah oui, excuse-moi, elle me dit bah en fait, on travaille dans la partie manufacturing, on crée les boules en plastique. Et là, je tombe des nues, je lui dis ah mais attends, t'es pas du tout en train de me parler du côté touristique avec les clients et tout. Elle me dit ah non, non, pas du tout ! Et on fabrique les boules Zorbe, donc on crée les boules en plastique qu'on crée pour Rotorua, pour l'attraction de Rotorua, mais aussi on les envoie parce qu'en fait, Zorbe existe à travers le monde, elle existe aux Etats-Unis, ça existe maintenant en Norvège, ça existe au Japon, bref, et donc on envoie des boules à différents endroits et donc on les fabrique. C'est fabriqué à la main. Et là, je tombe des nues je tombe vraiment des nues et je suis hyper intéressée. Elle me dit on cherche quelqu'un, on cherche quelqu'un pour 32 heures et elle me dit voilà, est-ce que ça te plairait ? Et je dis vous êtes combien dans l'entreprise ? J'ai imaginé une grosse usine de fabrication, 125 personnes. Elle me dit bah on est trois ! Elle me dit on est trois et on cherche une quatrième personne. Ok, d'accord. Voilà, et j'apprends le truc comme ça et je passe un entretien d'embauche comme ça. À la fin de l'entretien ils me disent bon bah tu commences mardi et moi je réponds bah pourquoi pas lundi matin ? Bah bref, j'étais super contente. En fait, ce qui était t'imagines en fait moi ça fait des mois que je fais des CV et des lettres de motivation et tout et là en fait t'as un boulot qui te tombe du ciel. Et ce qui est extraordinaire c'est que même déjà quand j'étais en France quand on me disait mais tu vas faire quoi en Nouvelle-Zélande ? Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas. Jamais j'aurais pu imaginer que j'allais fabriquer des boules en plastique. Jamais ça m'est venu à l'esprit. Mais ce que je savais c'est que j'avais envie de faire un nouveau métier. Un nouveau métier qu'on allait m'apprendre et j'imaginais quelque chose de manuel dans mon plus grand rêve ne pas travailler les week-ends parce que j'ai beaucoup travaillé les samedis avec les cliniques vétérinaires en France et là Léane ne travaillant pas samedi dimanche je veux passer mes week-ends avec Léane. Si possible j'avais pas envie de faire 40 heures en fait. J'étais contente avec un temps partiel. C'était mon rêve absolu en fait mais je savais que j'allais pas tout avoir parce que dans la vie on peut pas tout avoir. Bah si en fait. Si on peut tout avoir il suffit de le demander à l'univers en fait. Je me retrouve avec une superbe équipe j'embrasse ma collègue Véronique qui est encore une fois mon ange gardien de l'entreprise parce qu'en fait elle est québécoise donc elle parle français. J'embrasse Michel qui est mon autre collègue qui est Kiwi qui parle très vite et donc qui m'apprend l'anglais. Je comprends pas mon anglais et moi je comprends pas le sien donc il y a des fois on part dans des fous rires pas possible et puis David qui est mon patron qui est un peu le créateur aussi avec son frère de cette invention Zorbe et c'est la première fois de ma vie que j'ai un patron qui à 4h25 me dit c'est bon Céline il est l'heure de rentrer et moi je regarde la pendule et je me dis mais il y a encore 5 minutes on est en Nouvelle-Zélande c'est juste je sais que c'est pas partout pareil en Nouvelle-Zélande sûrement aussi que c'est encore une fois par mon expérience mais c'est juste extraordinaire donc j'ai beaucoup de chance je me sens très chanceuse et pourvu que ça dure alors je vous emmène pour vous montrer exactement comment ça se passe au niveau de l'attraction Zorbe alors là où je fabrique les boules c'est le bâtiment qui est tout en bas voilà et là on est monté tout en haut et on a eu la chance avec Léane de faire l'attraction pour voir un peu à quoi forcément ça ressemblait et à quoi je contribuais donc on rentre par cette porte donc dans la boule en plastique il y a de l'eau et en fait vous avez 4 différents chemins pour descendre un petit peu comme au ski ça dépend de la sensation que tu veux là on faisait une qui était en zigzag un peu on a beaucoup rigolé c'est comme un accouchement c'est comme être née oui t'as vu ça ça nous fait penser à un accouchement oui elle est bien oui j'ai préféré ça oui elle est tu crois que c'est fini et en fait tu repars et tu vas le dingue beaucoup plus au final que juste ça tourne j'ai un doré en fait Léane adore les sensations moi j'essaye de pas crier mais c'est dur je crie toujours dans les sensations on va faire un petit tour de piscine petit arrêt piscine c'est chaud c'est agréable on fait la dernière la jaune on a un peu peur ouais donc la jaune c'est celle-là qu'est-ce qu'elle dit ? Owen va nous faire descendre oh mon dieu oh mon dieu ça va être vite ça va aller très vite je pense que vous n'êtes pas tu comprends pas l'une 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 la flotte la flotte la flotte je vois pas vraiment je ne sais pas en fait tui ce qu'est-ce c'est-ce je préfère c'est-ce 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 c'est oh oh c'est 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 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse avec un petit bonus, notre toute première descente avec Léane, c'est-à-dire la toute première fois qu'on a eu la sensation dans cette boule zorbe. Je vous laisse savourer ce moment, nous on est mort de rire à chaque fois qu'on regarde la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Oh la vache ! T'as crié du début jusqu'à la fin ! Alors sensation ? Sensation, c'était très vite, ça bouge vite, ça bouge vite, on est juste en train de galer la tête au-dessus de l'eau. Franchement j'ai fermé les yeux. Ah oui ? T'as fermé les yeux ? Est-ce que j'ai peur ? Sensation, c'est une émission de sa fille. Comme ça, c'est la nature. Sensation, c'est la nature. C'est un petit peu de qu'on s'en vous dit.